Mon prochain invité, c'est un personnage connu de la région, parce qu'on le voit quand même un peu partout. C'est le copropriétaire de Tim Horton, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny, Saint-Jean-Port-Rélie et la Poquatière. Exactement. Ça occupe. Oui, ça occupe beaucoup. Oui, hein. Ça va, le nouveau... Ça va bien. Écoutez, depuis que la pétrolière est ouverte, puis on sent que ça bouge de plus en plus. Les gens du camping sont arrivés aussi, ça fait que ça a donné un petit boost la fin de semaine dernière, parce que le congé de trois jours qu'on a eu, ça fait que, non, on est très contents, très satisfaits. Bon. Ça fait que ça développe, puis on est bien contents, puis c'est un nouveau service dans le coin qu'on peut offrir, là. Éric, vous êtes venu ici pour nous parler ce matin du camp Tim Horton. Oui, je suis venu. Expliquez-nous, c'est quoi le camp Tim Horton? Bien, en fait, mercredi le 6 juin, on va faire la journée des camps. C'est une activité de financement dans la région, mais à la grandeur du pays, à la grandeur des restaurants Tim Horton. Le but de cette activité-là, c'est de ramasser des fonds pour permettre d'envoyer des jeunes qui viennent d'un milieu défavorisé, des jeunes qui n'auraient jamais accès à des camps autrement. Donc, c'est une levée de fonds. Lors de cette journée, on va vendre tous les profits, mais en fait, la vente totale des cafés de format chaud va être remise directement à la fondation Tim Horton pour les enfants. Et cette levée de fonds-là va permettre aux enfants de profiter de camps. Il y a aussi, parallèlement à ça, j'ai apporté des petits bracelets. On fait aussi, à partir de maintenant jusqu'au 6 juin, la vente de bracelets. On a quatre couleurs différentes. On a le rouge, le vert, l'orange et le bleu. On a le bleu, il lui manque le vert, c'est pas grave, ça identifiait ce que l'on a là avec les petits bracelets. Exactement. Donc, ces bracelets-là sont vendus au coût de 2 $ chacun. Et c'est un autre moyen d'amener des fonds pour les camps, pour la fondation. Ils permettent encore à plus de jeunes d'aller dans les camps d'été de Tim Horton. Et maintenant, ils vont faire des séjours aussi de printemps, d'automne et d'hiver. Il faut savoir qu'au cours des 26 dernières années, la fondation Tim Horton a ramassé, a accumulé plus de 26 millions, plus de 200 millions, excusez, au cours des 26 millions. 200 millions? Oui, 200 millions de dollars pour permettre d'ouvrir des nouveaux camps, payer les séjours. Et souvent, pour ces jeunes-là, on parle de départ, ils sont saisis dans les différents restaurants en autobus. Ils sont souvent amenés dans un aéroport. Ils prennent l'avion pour la première fois pour aller à destination dans les camps. OK. Ils sont où ces camps-là, Éric? Il y en a six au Canada et un aux États-Unis. Au Québec, on a le camp des voyageurs à Cuyon. Il y en a deux en Ontario, Paris Sound et un autre dont je ne me souviens plus d'endroit. Il y a Tata Gouche en Nouvelle-Écosse. Il y en a un dans la région de Winnipeg. Et il y a Canascais en Alberta. Et aux États-Unis, c'était à Campsville, au Kentucky. OK. Moi, la première question, et j'entends les gens qui disent « Ouais, mais c'est beau, Tim Hortons, c'est Canada, c'est grand. » Est-ce qu'il y a des gens de notre région, des jeunes, qui peuvent profiter de ce camp-là? Oui. Au cours des 20 quelques dernières années au Tim de Montmagny et puis les autres qui ont ouvert plus tard, on a toujours parrainé deux enfants par restaurant qui ont été sélectionnés par des organismes locaux et pour lesquels on garde bien sûr l'anonymat, parce que c'est des gens qui viennent au milieu défavorisés. Et ils sont parrainés par ces organismes-là et la Fondation va les amener. Donc, à toutes les années, on a des enfants qui viennent de la région, qui profitent de cette expérience-là. Puis c'est une expérience qui va leur permettre de vraiment changer leur vie, parce qu'on aide ces jeunes-là à sortir de leur zone d'inconfort puis à développer des habiletés puis des compétences pour que ça devienne plus positif dans leur vie, et ainsi de suite, puis qu'ils soient capables de mettre ça à profit plus tard dans leur vie. Il y a vraiment des jeunes localement qui sont sélectionnés par les organismes, soit CLSC, ces choses-là. Donc, la demande doit se faire par les organismes, c'est normal? Exactement. Puis ce que je dirais aussi, maintenant, au début, nous autres, les franchissants, on prenait part à la sélection de ces candidatures-là. Maintenant, c'est plus la Fondation qui s'occupe de contacter directement les organismes. Donc, ça permet d'avoir encore plus de garder la confidentialité de ces jeunes-là, et ainsi de suite, par respect pour ces jeunes-là. OK. C'est le 6 juin, c'est le mercredi? Exactement. Mais les jeunes partent pour le camp? Ça se passe quand et comment? À la fin. Ils font quoi là-bas? À la fin des classes, là-bas, ils font plein de choses. À la fin des classes, les premiers camps vont commencer, et les jeunes reçoivent une date de séjour, ils partent 10 jours. Et puis, pendant cette période-là, les jeunes vont aller vivre différentes activités, que ce soit des activités d'escalade, de canaux, des voyages en forêt, pour développer des aptitudes. Puis souvent, on va essayer d'isoler c'est quoi la peur du jeune. Puis ils vont l'amener à prendre confiance en lui, puis à défier sa peur. Comme pour certains, le vertige peut être quelque chose de problématique. Donc, ils vont essayer graduellement à les amener à faire de l'escalade, pour leur montrer qu'ils sont capables de vaincre leur peur, puis de développer de la confiance en eux, et être capables de près de ça, de se dépasser, puis de faire des choses. Ça change vraiment des vies. Moi, j'ai eu la chance, lors de la convention de Tim Hortons, de rencontrer des jeunes à l'âge, à la fin, 16-17 ans, qui viennent parler de leur expérience dans les camps de Tim Hortons. Et pour certains, ils ont vraiment des vies très pénibles, ils vivent des drames dans leur vie. Et ces expériences-là leur ont permis de devenir de nouveaux adultes. Et souvent, ces jeunes-là vont aller à l'école, ils ne deviendront pas des décrocheurs, ils vont aller à l'école, à l'université, et ainsi de suite, puis ils vont vouloir par la suite redonner à leur communauté, parce qu'ils ont reçu ce qu'ils ont reçu dans ces camps-là. Et vous avez vu, il y a des témoignages, là. Oui, 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 concrets, réels. Et quand les conventions, souvent, ils vont faire un témoignage en anglais avec un jeune qui vient du Ouest du pays et un qui vient du Québec en français, justement pour démontrer que c'est vraiment de partout que ces jeunes-là sont sélectionnés. Chaque restaurant parraîne des jeunes pour aller dans ces camps-là. OK. C'est une belle initiative. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait longtemps. Tim Horton est décédé, le joueur de hockey qui jouait pour les Maple Leafs de Toronto, est décédé en 1974. Puis le principal franchisé de l'époque, Ron Joyce, en 1975 a décidé de faire le premier camp Tim Horton, en l'honneur de cette personne-là. Donc, il a fait le camp Paris Sound, en Ontario. Et il a décidé de faire cette activité-là en souvenir pour que le nom de Tim Horton, c'est quand même le fondateur de la chaîne, reste et perdure. Et par la suite, bien, les camps se sont développés à fil du temps. Ils ont organisé la journée de financement. Et à travers le temps, les époques, les camps se sont développés. En 2015, on a ouvert celui de Winnipeg. C'était le septième camp. Et il est possible que dans le futur, il y ait d'autres camps qui s'ouvrent encore pour agrandir la famille des camps, parce que la chaîne, elle se développe maintenant un peu à l'international. Puis il doit y avoir beaucoup de demandes aussi. Oui, définitivement. Donc, vous avez beaucoup de demandes sur le monde. Définitivement. C'est quel âge, Éric? Parce que tantôt, vous parliez d'adolescent ou de 17 ans? Bien, ça commence à 10 ans. Et puis, tout dépendamment des camps, ça va jusqu'à un maximum 16 ans. Et souvent, ces jeunes-là qui sont dans les camps, s'ils sont des leaders dans ces camps-là, vont être interpellés pour devenir moniteurs, pour passer à d'autres plus jeunes plus tard. Ça peut les amener ailleurs. Ça peut les amener ailleurs à l'intérieur de la fondation. Alors, c'est ça. Puis au Québec, notre camp est situé à Quillon, près d'Ottawa. Mais c'est au Québec. Puis il y en a deux en Ontario, un à Winnipeg et un en Alberta, puis dans les maritimes, en Nouvelle-Écosse, à Totem à gauche. Donc, c'est mercredi le 6 juin. C'est mercredi prochain, pas demain, mais bien dans une semaine qu'aura lieu cette journée. Rappelez-nous un peu comment ça va se passer. Bien, les gens viennent en restaurant. Tout ce qu'ils vont faire, c'est nous acheter un café, nous acheter un bracelet s'ils veulent. Bien sûr, les bracelets, on va les vendre. On les vend déjà de maintenant jusqu'à épuisement des stocks. Oui. Donc, chaque café que vous allez prendre cette journée-là, la totalité des fonds… C'est 100 % de l'argent qui va pour les camps. À part la taxe, la TTCVQ qu'on vend. Bien entendu, on comprend. Puis, il y a ce bracelet qu'on le vend? On le vend combien? Deux dollars. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, j'essaie de le montrer. Oui. Deux dollars? Oui. Deux dollars le bracelet. Et ça, naturellement, c'est des profits parce que vous devez l'acheter. Donc, c'est une journée? Pour la vente de café, c'est une journée. C'est mercredi le 6 juin. Parce qu'il faut qu'il y ait ça au bas, c'est un peu pour les autres journées. Oui, peut-être un peu. Puis, ça, c'est… Les bracelets, c'est dès maintenant jusqu'à l'épuisement des stocks ou jusqu'au 6 juin qu'on va les vendre. Et c'est ça. Puis, c'est un 2 $, mais c'est un 2 $ bien investi. C'est pour le futur de… notre futur, nos jeunes. C'est une belle initiative. On en avait parlé il y a quelques années. Puis, je vois que ça prend beaucoup d'emploi. Oui, bien c'est notre activité de financement. C'est notre cause à nous autres. Puis, c'est elle qu'on valorise le plus. Alors, c'est certain qu'on veut la faire connaître davantage. Parce que je pense que c'est quelque chose… il y a un besoin là, là, pour les jeunes. Donc, mercredi le 6 juin, je vous rappelle. De toute façon, on va en reparler. On va vous supporter pour mercredi le 6 juin. C'est sûr qu'on va reparler. Donc, le bracelet, 2 $, dès maintenant. Et le café, c'est mercredi le 6 juin. Retenez cette date. C'est vraiment une belle cause pour des jeunes défavorisés qui peuvent vivre une belle expérience de camp. Et ça peut les faire grandir aussi. On en a parlé. Je vous remercie de l'avoir reçu. Ça fait plaisir, M. Leclerc. Une parenthèse. Vous parliez tantôt. Bon, il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans notre coin. Oui. Et vous ne faites pas exception. Toutes les entreprises de la place, on en parle souvent. On a une chronique des offres d'emploi chez nous. Il y a des offres d'emploi en masse. Là, je peux dire, on engage partout. On engage à Saint-Jean-Port-Joli, à Montmagny, à Saint-Pierre, à la Poquatière. On a besoin d'employés à temps plein, à temps partiel. On engage les plus jeunes. On donne la chance à pas mal tout le monde. Et même les jeunes, j'ai engagé des jeunes de 14 ans. Puis, j'ai été surpris de ce qu'ils nous ont donné comme power, si vous me permettez l'expression. Oui, bien oui. Ils sont très dynamiques. Ils veulent beaucoup. Alors, j'invite tout le monde, tous ces jeunes-là, à venir porter leur CV en magasin. Ou, s'ils préfèrent, nous l'envoyer à l'adresse courriel tim907 à globetrotter.net. Donc, tim907 à globetrotter.net. Puis, ou venir le porter en magasin. On va leur faire des entrevues. Et vous aussi, parce que vous engagez, il n'y a pas d'âge. On engage tout le monde qui vient nous voir. On est prêts à les engager. Un beau passe-temps pour rencontrer du monde, parce qu'il y a du monde, j'ai eu. Oui. Éric Leclerc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Éric Leclerc, qui est copropriétaire des Tim Hortons de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Bonmagny, Saint-Jean-Pangéli et la focatelle. N'oubliez pas cette journée spéciale, les camps Tim Hortons. La journée des camps, c'est mercredi le 6 juin. Mais le bracelet, vous pouvez, dès maintenant, vous le procurer au coût de 2$. Voilà.